C'est parti ! Cette variété d'orchidées, qui doit son nom au botaniste anglais William Catley, ce qui justifierait les deux T, que Marcel ne met jamais, est, par fatalité d'inculture, le poncif le plus mobilisé par les amants sur le point d'eux et qui n'ont jamais ouvert à la recherche du temps perdu. Faire qu'Atléia est ainsi devenu, plus encore que la pauvre petite Madeleine, un mantra, comme dans les années 20 et à une moindre altitude, le baisse un peu la bajour de Paul Géraldi, voir le seul proustisme en circulation de façon quasi planétaire chez les non-proustiens qui draguent, veulent coucher et blablatent par clichés. Ils ont vu un amour de Swan à la télévision et confondent Swan et Jérémy Irons, Odette et Ornella Mutti. L'image a écrasé les mots. Le casting l'emporte sur la psychologie et la botanique. Les costumes d'époque ont terrassé la métaphore. Proust est devenu scénariste. Il a inventé ce truc qui accranche l'oreille et dont nul ne sait exactement à quoi il renvoie. Faisons l'expérience. Demandons ce qu'est un Catléia à qui emploie ce mot. Neuf fois sur dix, la réponse sera évasive ou désignera une position du Kama Sutra. Rappelons donc les effets. Odette la Cocotte adore les décors rococo japonisants et les orchidées, ses sœurs indécentes dont les pétales roses, anagrammes des roses, semblent découper dans l'étoffe de ses peignards. Avec leur velours sacré, pardon, avec leur velours nacré et vénéneux, leurs pulpes dufteuses, leurs mystères de sucs et de pistils au-devant, les orchidées Catléia sont tellement, et d'emblée, un sexe féminin, qu'on ne saurait être surpris qu'elles y mènent celui ou celle qui s'en décore. Rien à voir avec l'autre fleur majeure de la recherche, l'aubépine, qui, par sa pureté printanière, reste un arbuste catholique et délicieux. L'orchidée, dont l'étymologie même du grec orchis, testicule, en dit long, raconte une autre histoire plus intime, plus troublante. Odette porte un Catléia dans son corsage, tandis que Swan la raccompagne dans son fiacre. Un chaos providentiel précipite les futurs amants l'un contre l'autre. Odette, fine facile, n'avait pas besoin de tant de manières. Mais Swan, qui aime compliquer son désir, y tient. Il veut réajuster ce que le chaos a malmené. S'ensuit le petit arrangement qui annonce ce qu'Odette, s'il n'avait tenu qu'à elle, aurait expédié plus rapidement. D'aucuns ont pris la chose au mot. Il y a quatre dans Catléia, c'est-à-dire chat ou chatte, puisque Proust, traducteur de Ruskin, savait tout de même un peu d'anglais. Et l'on entend aussi « il y a » dans cette patronymie florale. « Faire Catléia dessine alors sans fioriture un chemin voluptueux vers l'origine du monde. » C'est simple et gracieux. Swan jouit de sa petite lubie fétichiste. Il finira naturellement par la posséder ce soir-là. À partir de là, en symétrie à l'inculture généralisée, les techniciens du proustisme cérébralisent en vrac, décryptant l'expression Gérard Genette dans « Écrire Catléia » avec un « i » en pince pour la métonymie, tandis que Serge Dubrovski dans « Faire Catléia » prend le parti de la métaphore. Combat de titan, renversement d'alliance, colloque, contribution savante. Pendant ce temps, la cocotte s'est floralisée. Gageons que ce vaste tintamarre ne lui a fait ni chaud ni froid. Expérimenter. Elle en a bien vu d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501